Bon, les gars, il n'y aura pas d'intro, parce que je galère, vous pouvez voir ma tête du matin, vous pouvez voir encore un épi, mais je voulais faire cette vidéo, elle n'était pas forcément prévue, mais je voulais la faire, parce qu'hier j'y ai pensé, et je spéculais autour un peu du 11 de Didier Deschamps, qu'est-ce qu'il va faire face au Portugal, on sait que Rabiot est suspendu, on sait que Griezmann il est en méforme, Thuram est en méforme et il cadre pas une frappe, donc, quelle animation il va y avoir, parce qu'en vrai il y a des possibilités, on va voir ça juste après, mais voilà, ce sera une vidéo en tout cas nature-peinture brute, on va aussi parler un peu du Portugal, quelles sont les forces, les faiblesses, et sur quoi on pourrait appuyer pour battre cette équipe, voilà, il y aura très peu de montage, il n'y aura pas de bling-bling, là c'est nature-peinture, on est ensemble, et on passe directement au petit schéma. On se retrouve donc sur le petit schéma, et comme vous pouvez voir, c'est le 11 qui a été aligné donc face à la Belgique, premier point obligatoire, on n'a pas le choix, c'est Adrien Rabiot, suspendu à sortir du 11. Bon, que va faire Didier Deschamps, est-ce qu'il va tout changer, changer de système ? Non, je ne pense pas, donc ça va être sûrement du poste pour poste, Kamavinga, je pense, part en pole position, c'est un profil qui ressemble un petit peu à Adrien Rabiot, qui peut apporter offensivement, techniquement, etc. Maintenant, il y a un choix qui n'est pas à occulter, même s'il a joué que 11 minutes, je crois, sur cette compétition, c'est Fofana, Fofana qui a marqué beaucoup de points, contrairement à Kamavinga sur les matchs avant l'Euro, et Fofana qui, en équipe de France, pour le coup, est plutôt pas mal, c'est un joueur dont je ne suis pas forcément fan, mais force est de constater qu'en équipe de France, sincèrement, je le trouve, est-ce que meilleur qu'à Monaco, je ne sais pas, mais je le trouve en tout cas très bon, voilà. Donc, attention, parce que Fofana a quand même une carte à jouer. Maintenant, je pense qu'au niveau de Didier Deschamps, ouais, ce sera ça, encore Antoine Griezmann ici, pourquoi ? Parce qu'il avait été mis sur ce côté pour venir aider Koundé et Kanté sur ce côté droit, avec surtout Jérémy Doku, le principal danger belge, et là, pour le coup, tu vas avoir Léao, certes, moins efficient que Doku, et quand on voit comme Koundé s'en est sorti, c'est vrai que ce n'est pas forcément utile de mettre Griezmann, mais il va y avoir aussi Nuno Mendes. Donc, je pense que Deschamps mettra encore ici Griezmann pour couper avec Kanté la relation Léao-Nuno Mendes, et je pense qu'il y aura un gros travail sur ce côté-là, parce que c'est le plus dangereux sûrement, même si sur le côté droit, tu as Cancelo et Bernardo, c'est encore un autre style. Bernardo pêche beaucoup avec le Portugal, a beaucoup de mal à faire des différences, marche, se marche beaucoup dessus avec Bruno Fernandes dans cette zone-là, axiale, et donc ce sera normalement un peu plus, on va dire, pas tranquille, parce que je n'aime pas ce mot, et ce serait insulter Bernardo Silva, mais a priori, il y aura moins de travail défensif pour Hernandez que pour Koundé, où je trouve que les dangers principaux sont vraiment de ce côté-là, bien aidés aussi par Vitinha ou par Bruno quand ils seront dans cette zone-là. Donc, je pense qu'on partira là-dessus très clairement, alors soit Kamaminga, soit Fofana, mais je pense que voilà, Deschamps repartira là-dessus. Maintenant, bon, rien ne nous empêche de spéculer, on est là pour ça, et il y a peut-être de meilleures solutions. Voilà, en tout cas qui ne seraient pas déconnantes. Donc, je vais vous présenter tout ça, je vais enlever Fofana, parce que justement, oui, ce qu'on peut faire, c'est remettre Antoine Griezmann ici, tout simplement. Il n'est pas bien de ce côté-là, même s'il l'a dit, je suis à disposition de l'équipe, de Deschamps, je suis son soldat, je le joue où il me demande, pour le bien du collectif, et tant mieux, c'est important d'avoir des joueurs comme ça. Maintenant, c'est un joueur axial, et c'est un joueur qui a besoin d'avoir le jeu devant lui. Alors, est-ce que Koundé peut jouer sur ce côté ? Je pense que ça peut être possible. Maintenant, c'est vrai que quand tu as, pardon, on va mettre tout ce moment-là, je vais vous expliquer, quand tu as Griezmann sur ce côté-là, c'est vrai que même si c'est quelqu'un qui défend, ça peut peut-être laisser une zone un peu trop libre, parce que si tu as Vitinha, Nuno Mendes et Léao, Koundé peut se retrouver un peu esselé, même si Dembélé ou Barcola sur le côté défend aussi. C'est vrai que défensivement, je pense que ce n'est pas trop ce qu'aime Didier Deschamps, mais en tout cas, d'avoir un Griezmann axial, ça peut être une solution de le remettre dans ce milieu à trois. Il jouait dans ce milieu à trois il n'y a pas si longtemps que ça, et au moins, tu peux remettre un peu de vitesse, un peu de percussion avec Dembélé ou Barcola. On sait que Nuno Mendes va souvent monter, donc tu auras de la place dans le dos. Tu auras de la place dans le dos pour attaquer comme l'a fait Dembélé face à Cancelo lors de ce PSG Barcelone, où d'ailleurs il avait obtenu un pénalty. On reviendra après sur Cancelo côté droit face à Kylian Mbappé, parce que ça peut être une des clés du match. En tout cas, je trouve que ça peut être une compo intéressante. Maintenant, il reste toujours le principal problème, je trouve, de cette équipe. Si on ne marque pas, c'est peut-être aussi parce que Marcus Thuram n'en cadre pas une. Et donc, forcément, la question se pose. Olivier Giroud, bordel, notre bon vieux Olive, on en parle, on en parle, mais pour l'instant, on ne l'a toujours pas vue. C'est assez incompréhensible. Alors certes, on l'a vu, le peu qu'on l'a vu sur cet Euro, on a remarqué quand même qu'il était un peu en deçà de ce qu'il a pu faire cette saison avec le Milan, mais ça reste Olivier Giroud, ça reste de l'expérience, ça reste surtout un redoutable buteur et le meilleur buteur de l'équipe de France. C'est quand même mieux que Marcus Thuram devant la cage, on ne va pas se mentir. Donc, c'est quand même une question à élucider, pourquoi ne pas mettre Olivier Giroud ? C'est une chose dont on ne parle pas beaucoup, mais que moi, je ne trouve pas déconnant. C'est Antoine Griezmann qui a déjà joué en faux neuf, qui a déjà joué à cette place-là avec l'Atletico et qui a déjà joué devant. Ça peut être intéressant pour le premier repli défensif, pour le pressing à la perte du ballon, pour gêner les relances de Ruben Dias et de Pepe, et puis aussi Palinia dans cette zone-là. Donc, avoir un Griezmann ici en faux neuf, ça peut être intéressant. Pourquoi ? Parce que tu pourrais avoir encore cette densité défensive avec ton milieu costaud, Chouameni, Kanté, Kamavinga, et tu pourrais toujours avoir la porte de Griezmann dans l'axe. Également, tu auras toujours cette vitesse-là sur les côtés, un peu dans le demi-espace. Tu auras toujours Kylian ici, et tu auras toujours soit Dembélé, soit personnellement je trouve Barcola plus juste, surtout pour jouer dans le demi-espace, ici. Et un peu, voilà, Griezmann en faux neuf, voire dans un 4-4 de losange. Franchement, je trouve ça intéressant, surtout qu'on a un Mbappé, bon, encore faut-il qu'il prenne la profondeur, mais qu'il va avoir un match-up hyper intéressant ici avec Cancelo. Pour moi, c'est le point faible de cette équipe, et c'est là qu'on doit appuyer. Que ce soit lui ou que ce soit Théo, il y en a un qui doit prendre le dos, il y en a un qui doit attaquer en 1 contre 1. Le dos, le 1 contre 1, c'est des points faibles de Cancelo. Et pour moi, Mbappé doit retrouver enfin son jeu, s'il se décide enfin de recourir et de prendre la profondeur plutôt que de nous faire le playmaker. Ouais, à un moment donné, cours, prends la profondeur, parce que clairement, ça va faire la diff. Et surtout, même de vitesse, que ce soit lui ou Barcola, on a vu par exemple Ruben Diaz, qui est plus rapide que Pep, on a vu Ruben Diaz se faire littéralement manger lors de City Real par Vinicius et Rodrigo de vitesse. Donc, utiliser la vitesse de Kylian en déviation avec un Griezmann et un Barcola aussi, ça peut être intéressant face à Cancelo, face à Pep, face à Ruben Diaz. Donc clairement, je trouve que ce n'est pas déconnant. Dites-moi ce que vous en pensez de ce 11 avec un demi-espace droit, Barcola, un demi-espace gauche, Mbappé et un Griezmann un peu faux 9, voire 10. Parce qu'au final, tu as toujours de la densité dans le milieu, tu as tes trois gars défensifs et puis tu as deux flèches qui peuvent prendre les couloirs ou prendre la profondeur. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, comme je vous ai dit, on ne va pas se mentir, je pense qu'on va partir sur la compo classique avec seulement un poste pour poste, Kamavinga ou Fofana. Au niveau des clés du match, pour moi, les côtés, ça va vraiment faire la différence. Mais des deux côtés. Maintenant, je trouve qu'on est un peu mieux armé. Avoir Bernardo ici face à Hernandez, je trouve qu'on a de quoi répondre. Avoir Koundé face à l'AO, je trouve qu'on a de quoi répondre. Surtout qu'on a le niveau de Koundé sur 7 euros et face à deux coups. En plus de ça, bien aidé évidemment par Chouameni, par Kanté, ici par Chouameni et par Kamavinga. On peut avoir un Barcola ou un Griezmann ici qui vient aussi se replier. Donc, les côtés, ça va être important. Et je trouve qu'on est quand même bien armé défensivement et même au milieu ou offensivement pour venir aider. Ce qui n'est pas le cas forcément de Vitinha. En tout cas, défensivement, c'est moins le cas. Dans la zone, oui, mais efficacement, défensivement, ce n'est pas forcément ça. Ici, Bruno Fernandes ne défendra pas. Bruno Fernandes, donc, bon, tu as quand même de quoi bien défendre et à posteriori, bien contrer et utiliser du coup la vitesse en transition et les couloirs. Le Portugal va sûrement craindre ça et ne pas se lancer à l'abordage. Mais à partir du moment où ils vont avoir le ballon, on le rappelle, l'équipe qui a le plus de possessions dans 7 euros et qui pourrait essayer de trouver la solution devant et se découvrir un petit peu, tu peux toujours attaquer dans le dos de Bruno, de Bernardo, de Vitinha. Il n'y aura toujours pas Ligna et après, de vitesse, tu peux lancer tes flèches. Donc, ouais, je pense que les côtés, ça va jouer. Et puis après, il y a ce circuit-là aussi au milieu qui va être important. Bloquer ici, Bruno Fernandes et Bernardo Silva qui se marchent beaucoup dans cette zone et qui surtout, c'est très, très stéréotypé. Ils essayent très souvent de trouver Cristiano dans la surface, même Léo d'ailleurs, dès qu'il déborde et qui veut s'entrer en retrait, c'est CR7 qui est toujours, toujours, toujours cherché et qui, je trouve, vampirise un peu le jeu. Donc, si on a un Saliba qui fait le même boulot qu'il a fait sur Lukaku, je pense que ça va être très, très compliqué pour le Portugal et qu'il va falloir qu'il trouve d'autres solutions que de chercher constamment Cristiano Ronaldo. Voilà, donc ça, défensivement, c'est vrai qu'on a quand même un avantage, je trouve, que ce soit nos côtés ou défensivement dans l'axe parce que, bon, et au milieu de terrain aussi, parce qu'on a vraiment de quoi bien défendre. Et à un moment donné, c'est vrai que pour gagner une grande compétition, Didier Deschamps le sait, c'est surtout bien défendre. Et puis derrière, je pense qu'on va avoir des occasions, on va avoir des espaces pour prendre la profondeur, jouer vite en transition, prendre le dos des latéraux et également avoir peut-être un Griezmann dans cette zone-là qui vient jouer en remise, tout simplement. Maintenant, voilà, comme j'ai dit, je pense que ça va être la même compo que face à la Belgique. On aura très sûrement quelque chose comme ça. Voilà, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas d'être heureux. Ciao.